Musique On va parler de Sao Tome Love & Boxing Gros coup de coeur, j'avais un gros coup de coeur à l'annonce de la série Avant même de l'avoir lu, c'est quand même très fort Ecoutez je ne suis pas déçue, on est pile poil sur ce que je m'attendais à voir Et en fait la tournure même de ce qui se passe un peu dans le tome 2 Me laisse profiler une histoire plutôt sympathique Reste à savoir combien de tome ce sera Parce que si ça devient long, là ça risque d'être moins sympa De quoi ça parle Sao Tome ? Vous l'aurez compris, je pense à la couverture Il s'agit de l'histoire de cette jeune fille Attendez que je vous montre un petit peu la taille du truc C'est une taille tout à fait classique en termes de manga Voilà on est sur un format bien de chez Doki Doki Et donc évidemment l'héroïne s'appelle Yae Sao Tome C'est une lycéenne qui comme vous pouvez le voir A une musculature au niveau du bidou Phénoménale Je l'envie et en même temps j'en ai pas trop envie quand même Mais je trouve ça fascinant Et en fait page 2 du tome 1 Page 2 du tome 1 c'est ça Elle va voir le mec pour qui elle a un crush Qui s'appelle, parce que j'oublie toujours le nom de tout le monde A part l'héroïne puisque c'était écrit sur le nom Satoru non ? Satoru ouais et merci C'est Satoru ouais puisqu'en plus il y a un truc dans le tome 2 avec une amie d'enfance Mais effectivement donc Satoru qui fait partie également du club de boxe comme elle Sauf que du coup lui alors si elle c'est la number one Lui c'est le dernier tu vois Ils sont premiers mais dans un sens et dans l'autre Et en fait elle a un crush sur lui Et page 2 du manga On découvre qu'elle lui Elle lui dit qu'en gros elle aimerait bien sortir avec lui Le gars il comprend pas Il se dit que peut-être il est tombé dans un isekai Non il se dit pas ça Mais du coup il se dit que c'est pas normal C'est pas possible C'est la star du lycée C'est la star de la région Pour vous dire qu'il y a un poids énorme sur ses petites épaules Qui sont pourtant bien barraques On est bien d'accord là dessus Et il va se dire que c'est pas normal Et il va essayer de sortir un peu de cette situation Il lui dit non on peut pas Parce que déjà t'es une star Et puis moi je suis rien Et puis faut que tu fasses ci Faut que tu fasses ça Et puis non merde Il y a ton match Il y a ton match bientôt C'est important On sort pas avec des garçons On se concentre sur la boxe Enfin le mec était trop sérieux Et d'ailleurs ça tombe bien qu'il soit sérieux comme ça Avec Sao Tomé Parce qu'il va devenir son coach En quelque sorte Elle a un coach Mais il va devenir un petit peu son manager Il va s'occuper d'elle Parce que ce qui se passe C'est que notre Sao Tomé Que je trouve génialissime Elle est En fait c'est une fille parfaite Parce qu'elle va incarner beaucoup de choses Et entre autres cet aspect De force et de puissance A travers l'activité sportive Qu'elle pratique Mais également Son aspect un peu plus Entre guillemets J'ai envie de dire Féminin Qui est que En fait elle va Être par exemple Vachement plus Timide Sur d'autres On pourrait se dire Que parce qu'elle boxe Bah peut-être Elle a pas froid aux yeux Et qu'elle rentre dans l'art de tout le monde Et qu'elle prend pas des pinces Et en fait pas du tout C'est quelqu'un qui est justement Plutôt réservé Dans d'autres circonstances Elle a d'ailleurs un regard Un petit peu Toujours Un peu monotone Elle a un regard Qui est pas forcément Très expressif Et je trouve ça C'est assez sympa Ça donne des trucs Assez rigolos dans le manga Et en fait du coup Par exemple Là lui dire Viens on sort ensemble C'était pas un truc facile Pour Saoto Mais elle a vraiment pris Son courage à deux mains Et du coup Elle va être très gênée De cette situation Ou bah du coup Elle pensait que Peut-être il dirait oui Et en fait finalement Il lui dit Non Du coup elle est pas bien Et elle est tellement pas bien Que c'est à cause de ça Que du coup Sa coach Va lui dire Bon c'est quoi le problème là Pourquoi tu boxe plus très bien Tu veux sortir avec lui La coach est fantastique La coach est incroyable Tu veux sortir avec lui Bon bah tu sors avec lui Non mais si Vous sortez ensemble C'est fini Stop Il a pas son mot à dire le mec Mais bon il est content quand même A l'intérieur Mais du coup c'est Voilà Et tu la manages Tu gères son nom Ses machins Son planning Impeccable Super Maintenant vous sortez ensemble C'est bon C'est bon Salut Très bien Sachant que tout de même On a des indices dès le début Que c'est un bon entraîneur En fait Oui En fait J'allais y venir Parce qu'effectivement C'est un zéro En boxe Mais c'est un Passier C'est un Le mec il est à fond Les ballons sur la boxe Depuis toujours au collège Il était dans le club de boxe Il mate des combats de boxe Jour et nuit Il détecte les Tu vois les stratégies Et tout etc Quels sont les bons entraînements Les bonnes protéines Enfin Tout il gère de ouf Juste lui il est pourri Et du coup Quand il devient Et vraiment lui Il est tout le temps Par contre son pansement Sur le nez Commence à devenir gênant Au bout du Fin du deuxième tome Tu te dis Mais il se répare pas son nez C'est incroyable Je comprends Ça c'est le truc Il n'y a pas d'explication Sur ce bobo Qui l'a au nez Mais bref C'est un passionné de boxe Et ça se ressent énormément Tu vois Il est dans des petits nuages Dès qu'il se met à parler de boxe Oui le combat machin Bidule Elle finalement un peu moins Elle elle est plus Je suis là pour faire le show Plus que Que d'être assidue A analyser des trucs Et tout Donc c'est lui Qui va faire ce job là Et donc ça tombe très bien Qu'il devienne son manager Parce qu'il va lui concocter Un super programme Il va lui préparer Ses bentos Du coup comme ils sont en couple C'est mignon Et donc c'est un peu dans le sens inverse C'est pas elle qui va lui faire un bento C'est lui qui va lui faire un bento Je crois Enfin il me semble Si je me plante pas Et donc c'est très mignon Et ils vont trouver Quelques moments Pour essayer de Passer du temps ensemble Puisqu'ils se disent Bon bah On est un couple Ouais on est un couple Et genre Le truc le plus incroyable Qu'ils vont vivre Ça va être genre Se tenir la main Et tout Et donc vous vous dites Ah est-ce qu'on est pas dans du slow burn Caro Oui Vous avez tout compris On est dans du slow burn Mais c'était sans compter Sans une camarade de classe Qui débarque un petit peu après Donc effectivement Elle est pas dans les planches Que j'ai sélectionnées Mais il y a une camarade de classe Qui Elle est totalement l'opposé Autant elle est nulle en sport Autant Bah essayer de maquer les gens ensemble Etc Faire des petits plans Un petit peu particuliers Là C'est son kiff C'est le kiff de sa vie Et elle va découvrir Qu'il se trame un truc Entre ces deux personnes Et va se dire Bah je vais m'immisser là-dedans Et puis je pense qu'on va bien rigoler Et j'avoue qu'elle me fait bien marrer Parce qu'elle est un peu teubée Elle est un peu teubée Elle va essayer de mettre en scène des trucs Et c'est dangereux des fois Tu te dis Mais attendez C'est presque malsain des fois Non Sa manière de penser Et de concevoir les trucs Elle se rend pas compte Ne faites pas ça dans la réalité Si vous lisez le manga Ce personnage dont je parle Ne faites pas ce qu'elle fait S'il vous plaît Mais elle est cringe Elle se veut un peu plus cringe Mais elle se veut être finalement Celle qui va permettre A ces deux jeunes personnes Qui ressentent des choses L'une pour l'autre D'avancer dans leur relation Parce que genre Vraiment de ouf Quand ils se tiennent la main Ça va tomber la Satoru C'est le chica de Kaguya Et il y a un peu de ça Mais attendez Parce que c'est pas faux Il y a carrément de ça Il y a totalement de ça Mais genre Ils vont se tenir la main Et là c'est genre C'est bon On retente un truc Dans deux ans Ok Vraiment c'est genre Ils se tiennent la main C'est une coupe S'il vous plaît Une coupe en or Et du coup elle se dit Non c'est pas possible Tu vois genre Viens on se fait un date On va au magasin de sport Choisir des gants de boxe Tu vois Alors la meuf Bah la raison En fait finalement Ils sont connus un peu Pour ce sujet là Donc il faut qu'ils continuent Il faut qu'ils continuent par là Alors je suis d'accord sur ça Mais ça va pas développer Du coup Leur relation intime C'est pas grave Ça va venir En soi c'est pas grave Mais du coup Il y a la camarade Je vous dis Qui est là Et qui a pris les choses en main Et j'avoue C'est très drôle Et en fait Des fois il y a Des situations Vraiment délicates Et cocasses Mais Et c'est là Que vous voyez Que Satoru Ok Il est zéro en sport Mais Il est grand prince Il est grand prince Il a vraiment un bon caractère Il a un bon fond C'est un mec Qui a des coucougnettes C'est un mec Qui a des coucougnettes Clairement Je sais pas le dire autrement Mais Il les pose comme ça Sur la table Et tu fais Bah ok Ok Et du coup Ça automé Ça la voilà Ça l'enjaille aussi Donc très cool Très mignon Avec ce qu'on pourrait s'imaginer De certains des rôles Classiques Des garçons Des filles Si on met les gens Dans des boîtes Bah on inverse un petit peu Quelques aspects Et c'est assez rafraîchissant Parce que Ces deux personnages Qui sont pas stéréotypés Je trouve Trop Et du coup Ça reste très frais Et pourtant Je me disais Je m'attends à lire un truc Et finalement J'ai lu ce que je voulais Et je n'ai pas la sensation Ni d'être déçue Ni de me dire Ah bah finalement C'est exactement ça Non non Je suis très contente D'avoir lu ce à quoi Je m'attendais Et ça fait plaisir J'ai vraiment très envie De lire la suite Ils sont très mignons C'est du slow burn Mais il y a plein de situations Très rigolotes Et Jacqueline Dont j'ai oublié le nom Qui fait des plans en douce Je pense qu'elle On va l'appeler Jacqueline En attendant Elle met du piment Un petit peu dans leur relation Et c'est marrant Il y a toujours évidemment En background Et de manière très présente La boxe Si vous aimez la boxe Si ça vous plaît De voir les combats On a des super bons plans On a des super bons plans Et tout Parce que Les planches sont belles Dans les planches sont très très belles C'est super sympa C'est la romance C'est ok Mais c'est un truc de boxe Est-ce qu'il y a du sport dedans ? La boxe La boxe est vraiment développée dedans On nous apprend pas mal de trucs Sur la boxe Sur les règles Les combats Etc Puisque du coup Il va y avoir Des camps d'entraînement Il va y avoir également Les interlycées Des trucs du genre Des compétitions en tout cas A leur niveau Surtout pour notre héroïne Qui est vraiment La star du lycée De la ville De la région Et on fonde tous ses espoirs dessus Non faut qu'elle aille au JO On parle même des JO Pour vous dire Et du coup On va avoir également D'autres protagonistes féminins Qui vont faire de la boxe Également là-dedans Puisque je vous dis Si elle se bat avec des gens C'est que forcément Elle se bat contre des meufs Beaucoup Elle se bat des fois avec des garçons Mais elle se bat beaucoup Avec des filles aussi Donc plein d'autres personnages féminins Assez badass dans le style Qui vont faire leur apparition Après je ne sais pas A quel point ça va se développer Mais la boxe est quand même Très très présente Si vous aimez aussi Cet aspect sportif Il est extrêmement mis en avant Aussi Et bien représenté je pense Voilà donc pour moi C'est un très grand oui Sur Sao Tomé Gros gros kiff Je suis très contente Merci Doki Doki De l'avoir sorti C'est vraiment très bien On m'en parlait Avant que ça sorte Genre on m'en avait parlé Il y a 2-3 ans On me dit Ouais il y a un truc sur la boxe Et tout C'est trop cool Regarde elle a des abso énormes Je suis là Ouais 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 Écoute on va tenter Et puis là du coup Ça sort Bah écoute Ouais je vais le tenter De toute façon Il y a des chances En plus ça fait que 10 tomes C'est fini Alors ça je n'ai pas fait attention Parce que Si si Le 10 tomes C'est pas mal 10 tomes Mais ça va C'est pas là non plus 10 tomes c'est bien 10 tomes sont placées Pour développer ce qu'il a développé Au vu de ce que j'ai lu Là en 2 volumes Je pense que 10 tomes Ça me semble bien Alors il y a un aspect Dont je n'ai pas parlé C'est également Par rapport à l'héroïne Je vous ai parlé De son caractère principalement Et très rapidement De ses biceps Mais en fait Il y a effectivement Le rapport au corps Qui je trouve Est assez bien Marqué également Dans l'histoire Et à travers l'héroïne Parce qu'elle a un corps De sportive Elle a un corps Qui est marqué Par son travail quotidien Et c'est pas forcément Ce qu'on attend Dans les standards de beauté Des filles Donc il y a aussi Un rapport à la confiance en soi Par rapport au regard de l'autre Quand on veut justement Être dans un cadre autre Que le cadre sportif Dans une relation par exemple Plus intime Donc il y a aussi Le rapport au corps Que j'ai trouvé assez intéressant Et qui pourrait aller Jusqu'à dire Que tous les corps sont beaux Finalement Voilà Oh là là Ça donne envie en fait Mais ouais J'ai trouvé ça assez intéressant À ce niveau là Et maintenant du coup Je vous disais Voilà c'est mignon Et tout C'est coloré Saotome Et tout C'est cute Maintenant Nous partons C'est reparti Dans l'obscurité En sombre Avec toi Profisekai Dans le Jinjigara Holographe Alors il y a l'arc en ciel Et pourtant c'est très sombre N'est ce pas Ouais